Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes tombé, par hasard ou non, sur ce blog. Pendant longtemps, je me suis cherchée pour comprendre qui j'étais et ce que je voulais accomplir dans ma vie. Il y a quelques années, j'ai réalisé que le voyage était l'essence de mon bonheur. Non pas pour la quête perpétuelle de nouveaux horizons, ou encore pour cocher une liste interminable de choses réalisées, mais pour les rencontres, le partage, le rire, les cultures, mais aussi pour les doutes, les remises en question, les galères, qui amènent à l'entraide et aux vraies valeurs humaines que l'on a tendance à oublier dans notre société occidentale. Toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus haut, ce toujours plus qui ne nous permet pas d'apprécier l'essentiel. Voilà ce que je cherche à fuir. Je suis une personne qui adore le contact humain. Je considère que l'on a beaucoup à apprendre les uns des autres et qu'il est donc important d'être à l'écoute et d'aider son prochain. Ce blog, il est pour vous, mais aussi pour moi. Partager mes expériences et avoir les vôtres en retour, voilà ce qui me rend vraiment heureuse. J'ai vécu de merveilleux moments aux quatre coins du monde qui m'ont permis d'en apprendre plus sur les hommes et sur moi-même. S'éloigner pour réfléchir, prendre de la distance pour réaliser que nos problèmes du quotidien ne sont pas si terribles à l'autre bout de la terre. Agir spontanément avec comme seule préoccupation de faire ce qui nous fait plaisir, sans contraintes, sans jugement. Se faire confiance, avancer en pleine conscience. Accepter que l'on n'est pas parfait et que personne ne l'est, mais qu'on est tous particuliers et surtout extraordinaires. Accepter notre vulnérabilité pour être plus fort, tout seul. Avancer ensemble, main dans la main, pour être plus fort, à plaisir. Oser sans attendre à la perfection, créer pour s'épanouir, chercher afin d'atteindre notre bonheur, partager pour le propager et sourire à la vie que nous ne vivons qu'une fois. La peur est un sentiment humain, mais elle ne doit jamais laisser place à la panique et nous empêcher d'être nous-mêmes. S'inspirer pour inspirer à notre tour, accepter encore une fois qui en est. Que nous avons des hauts, des bas, mais que nous avons survécu à 100% de nos mauvais jours. Alors ne jamais baisser les bras. Ce blog ne s'arrête pas qu'à mes voyages, mes recettes, mes idées. Il est là pour bousculer les codes, mes appréhensions et les vôtres. Pour m'accepter et propager de la bienveillance. Vous serez toujours les bienvenus parce que nous sommes humains et nous sommes ensemble, tous différents, autour d'une même passion, le voyage. Tout le monde est légitime de rêver et de voyager. A l'autre bout du monde ou dans son jardin, le voyage n'est pas une destination, c'est un état d'esprit. Alors voyageons ensemble et vivons pleinement tout ce que nous méritons de vivre.